Omar Porras m'a proposé d'être résident au Théâtre Cléber Mello, donc c'est une chance magnifique, c'est un véritable cadeau qu'il m'a fait. Et je lui ai proposé différentes pièces. Quand dans cette liste, je lui ai proposé l'oiseau bleu, son œil s'est illuminé et il m'a dit « Benjamin, c'est ça qu'il faut monter ». Évidemment, j'en étais très heureux, vu que ça faisait 20 ans que j'ai envie de le monter. Et donc, on a un spectacle qui va être très complet. Mais c'est une fête, une fête d'essence, ce spectacle. L'idée, c'est qu'on puisse ressentir aussi bien les thématiques de l'oiseau bleu, qui sont une recherche de la vie, une recherche d'être vivant, comment se sentir vivant, et qu'on ressente ça non pas d'un point de vue intellectuel, mais par l'essence, par le mouvement, par la danse, par le chant. Quelque chose qui soit vraiment une fête de la vie. C'est une jeune distribution, on a fait des auditions avec beaucoup de jeunes comédiens et comédiennes. Et finalement, on se retrouve sur une distribution de neuf, avec sept jeunes interprètes qui viennent de sortir des écoles de théâtre. Et également Didier Puntos, qui est là, qui est le compositeur et pianiste du spectacle. Et Diego Tadeschini, qui apporte son expérience à toute l'équipe. Le TKM est une maison de transmission, et c'était important pour moi de m'inscrire aussi dans cette filiation que propose Omar Porras, c'est-à-dire d'offrir une chance à des jeunes interprètes, à des jeunes techniciens de la scène. Et l'idée qu'on a eue avec le scénographe Jean-Luc Taillefer, c'est d'imaginer un décor qui est littéralement un diamant, qui tourne. Ce qui fait qu'on peut faire venir et partir des éléments de décor, des personnages. Et à chaque changement de tableau, car il y en a beaucoup, en fait, on a littéralement le décor qui tourne sur lui-même, comme un diamant magique à mille facettes. Un diamant extrêmement facétieux, à trappe, un diamant à surprise, qui permet justement de créer cette féerie. Sous-titrage ST' 501 Merci.